J'aime bien ce personnage, il est sympa. Lui exactement Jacopote, t'as une belle analyse de la situation, c'est intéressant. Soit on a un gros démon, soit on a plein d'argent. Gros démon non, plus safe, sauf qu'on démarre à 38 donc. Pas de bagarre dans le salon, allez réglez ça dehors. Ça fait un radet de partout à la fin. Euh ouais ouais bah pour le coup on va rester taverne 1. Oh, sacré départ. Sacré départ hein. C'est ça qui est bien avec Nguyen, c'est qu'il a cette possibilité là, cette possibilité de faire des départs méga explosifs un peu comme les yeux de serpent. Sauf que les yeux de serpent c'est à toutes les games. C'est le problème mais. Ah bah tiens quand on parle du loup. Ah dommage. Dommage. Ça aurait pu être incroyable. Eh nan. Après c'est plus double hub. Je vais tripler maintenant. Après je peux presque geler parce que. Bah pour un tour 3 on est très bien hein. Sachant qu'on a généré, la prochain tour on a 3 pièces de plus hein. Donc on est à 9 pièces. On a déjà, on a un menteur. On a une bonne stat. Ouais franchement même les yeux de serpent il fait pas ça. Y'a de l'or en vue. Pas mal hein Plus que bien même Ça vaut pas le coup d'aller chercher une T4 là ? Non Comment ça une T4 ? Attends j'ai pas mangé Je crois que j'ai mangé le mauvais Ah avec Galakrond Non les tavernes 3 en démon sont supérieures aux tavernes 4 Réfléchissez en termes de composition Réfléchissez pas en termes de taverne Ça n'a pas de sens Cherchez en termes de composition Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place En fonction de ce que vous avez Et donc Quelle taverne vous intéresse ? Là ici la taverne 3 m'intéressait plus que la 4 Ah ça a mangé le truc Et je suis trop déçu J'hésite à acheter ça et à faire ça Vraiment on bourrine la tempo pour éviter tout malentendu Je crois que c'est le play Le moins de combats perdus peut vraiment nous mettre en situation compliquée Ouais bah après ça se retrouve Beaucoup d'itérations Ça se triple avec les éclairs hors patient Je m'inquiète pas Je sais que c'est un truc qui est très facile à tripler Merci no name du 91 30 mois Eh oh t'as pris un abonnement pour 6 mois d'avance C'est super merci de ta confiance Et ça te fait 30 mois de soutien Ouais c'est super franchement merci du fond du coeur Merci no name d'exister Ouais c'est super t'es une chouette personne On a de la chance de t'avoir sur cette planète Merci à toi Merci beaucoup Ça c'est de la caille En tout cas dans ce setup Ça ça peut être ok Boussole on a un démon ou étal de souvenirs Ça c'est bien que si on a une tempo monstrueuse Est-ce qu'on a une tempo monstrueuse ou une bonne tempo Une bonne tempo Ça c'est top 8 Une tempo monstrueuse c'est ok Je suis pas sûr qu'on ait une tempo monstrueuse J'aurais pas besoin qu'on a juste une bonne tempo Ah quand même hein Non quand même On peut up hein Il a up On up et on a une amplification Ou alors tempête de mana Mais là Non Écoutez je vais juste up À chaque fois que je prends ça Je fais top 8 Non pas à chaque fois Mais suffisamment pour que ce soit problématique On va dire une fois sur trois Je prends ça je fais top 8 Mais parce que j'avais pas théorisé cette stratégie de la très grosse tempo Pour moi il fallait avoir une bonne tempo pour ça Mais en fait non Il faut une tempo monstrueuse C'est la différence Et je pense que là j'ai une tempo monstrueuse Donc ça a du sens Mais peut-être que ma tempo elle est juste très bonne Et dans ce cas là ça ne suffit pas L'avenir nous le dira Toi c'est cool Toi c'est très cool C'est incroyable même ça C'est incroyable même ça Marin il avait quoi ? Il a le lanterne On sait pas à quoi ça sert Et il a le globe Bon Ce combat il est vital Si on prend une tartine ici La game elle est finie Et si on passe Peut-être qu'il y a moyen Parce que là on a quand même un setup de rôle On a ça qui est vraiment bien On a eu de la chance là dessus Franchons Ça ça donne un peu de stats Quoique pas tant en vrai Parce qu'il y a démon Démon et LM Mais bon Si en vrai Ouais non Ça peut être plus 3 ou plus 4 Mais c'est toujours ça L'outil misplay Fallait prendre la tempête de mana Vendre un serviteur Et up pour un de plus Non mais toi tu pars du principe Que j'ai pris Non mais ça marche pas Ce que tu dis T'es pas concentré Eh oh Réveille toi Toi tu pars du principe Que j'ai pris J'ai pris Milouz Mais j'ai pas pris Milouz J'ai pris l'amplification Ça c'est pas Milouz Enfin avant c'était l'amplification Que j'ai pris Ok Je pense qu'il troll Ah Non je pense pas qu'il troll En vrai Ma quête commence ici Vous avez la pioche facile Dites moi Cette recrue-ci vous sera très utile Vous verrez C'est toujours utile d'avoir du renfort Vous avez la pioche facile Dites moi Il est pas si gros lui Il y a des chances que je perde le combat Bon lui il est gros quand même Tu veux quand t'as 25 ? Avant t'as 25 je veux rien Brann si Brann Mais là Il faut tripler Il faut tenir Surtout que là Je suis en ultra biblo Donc là mon seul but C'était de tenir Mais il faut tenir Dans la construction Il faut pas tenir pour tenir Sinon ça ne fonctionne pas J'ai soufflé hein Comme vous dites Impressionnant Rappelez moi De ne jamais vous énerver C'est horrible Humana Cette merde Nala On va jouer Nala Une action Qui rapporte Je vais vous faire Un bon Destruction 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 Est-ce que je vais perdre le combat Pourquoi t'as pas pris Le portrait de Bard Mais Bard C'est le machin De pirate Je vais arrêter le stream Après vous commencez A être fatigué Et ça va Ça me fatigue aussi Un peu On va s'arrêter là Après Désolé hein C'est de ma faute Mais ma patience A des limites C'est l'heure de goûter De toute façon L'éclair Amalgame C'est l'heure de goûter C'est l'heure de goûter Ouf C'est l'heure de goûter A votre place Je l'enverrai Directement sur le terrain Je ne fais qu'un Avec les effines Ne regardez pas en bord Allez Dunaire Rien n'est perdu C'est dur Merci Jack Rich Merci de ton aide Merci beaucoup C'est gentil Merci de ton aide Sous-titrage ST' 501 ... 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 Là on fait vraiment la bagarre. C'est une game de Maboul. C'est vraiment une game de Maboul celle-là. Je me suis fait mal au crâne. Désolé j'ai été un peu méchant avec vous. Mais parfois vous m'énervez un peu. Parce que vous trollez et en même temps parfois vous trollez pas. Mais je m'excuse pour ma réaction qui pouvait être disproportionnée. Et là j'ai fait un truc que personne ne fait. Je vous ai expliqué quoi. Il se passe quoi. Peut-être qu'on ne fait que des sorts. Parce qu'excuser ça ne se fait que trop rarement. Je ne pensais pas à ça. Mais oui c'est un peu ça aussi. Mais je ne pensais pas à ça. Attends il y a un monde où c'est cool ça ? C'est ça hein. Non. Il y a un truc. Les gens. Mes excuses étaient sincères. Mais en fin de stream voilà. Parfois je peux. Je peux avoir des réactions. Parfois on a peut-être un peu disproportionné pour vous. Mais bref. Allez on a un pourcentage. Mais je n'ai pas rajouté de M.E. derrière. Je trouve que les gens. Ils ont trop tendance à dire. Je m'excuse. Peut-être sincèrement. Ouais. Enfin je m'excuse. Mais. Vous voyez. Parce que là j'aurais pu dire. Je m'excuse. Mais parfois c'est vrai que vous m'énervez un peu. Mais je n'ai pas mis le M.E. GG. GG champion. Bah écoutez. Cette game était super intéressante. Très étrange. Très. Ouais. Un peu. Un peu fourre-tout. Mais le départ était tellement gros. Et puis on a mis en place un setup. C'est une belle partie de jeu vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada